Réclusion criminelle à perpétuité, 30 ans incompressibles pour 3 crimes. Sans surprise, Pierre Bodin est condamné à la peine la plus lourde, après 3 mois d'un douloureux procès. C'est le maximum qu'il puisse y avoir, donc de ce côté-là, il y a une satisfaction. Mais ça ne nous ramènera pas Julie, ça n'a pas d'absolument pas nos peines, ça ne comblera absolument pas le manque qu'il y a dans notre famille. Soulagement et déception des familles, elles repartent sans réponse à leurs questions, sans aveu. Et si Pierre Bodin ne ressortira pas de prison avant l'âge de 90 ans, pour elle ce n'est pas une perpétuité réelle. Ce n'est pas une vraie perpétuité, c'est ça le problème. Il faudrait qu'il y ait une vraie perpétuité, c'est-à-dire que, à partir du moment où on dit perpétuité, c'est sa vie, on ne sort pas. 24 heures de délibéré, dans l'esprit des jurés, il n'y a qu'un seul coupable, qu'un seul auteur. Pas de surprise pour l'avocat de Pierre Bodin, toutes les preuves ADN ne désignaient que lui. Pour lui, c'était chronique d'un verdict annoncé. Et l'acquittement de ces 16 poids accusés le soulage dans une certaine manière ? Ça y est, Pierre Bodin l'a dit souvent, je sais qu'ils sont innocents, je sais qu'ils sont innocents. Il l'a dit plusieurs fois. Innocents, acquittés, 16 membres d'une même famille de Vanier. Pendant 3 ans, ils ont été accusés de viol, de meurtre, d'enlèvement, de séquestration, et pour la plupart, de s'être tués, sur le sort de la petite Jeanne-Marie. Certains ont passé 3 ans en prison, tous ressortent libres. C'est 3 ans qu'on a opinioné notre innocence, ils ne nous ont pas cru. Et maintenant, je suis content qu'ils ont pris notre innocence, parce qu'on est vraiment innocents. On avait vécu tellement de choses, les 300, les gosses, tout, ils sont vécu avec cette histoire qu'on avait en avant. J'espère que les gens, ils comprennent, qu'ils ne nous accusent plus maintenant. Vous avez peur que votre famille soit entachée par cette histoire ? Ah oui. Pour longtemps ? Pour longtemps, ça c'est sûr. Tout notre corps, on met tout ça basique. Un acquittement difficile pour la famille de la petite Jeanne-Marie. Depuis 3 ans, ils s'étaient persuadés de la culpabilité des remetteurs Furman, notamment en raison de leurs aveugles. Monsieur le crass, il n'y a plus de rien. Madame Kégevin, comment vous réagissez ? La douleur n'est pas close. Un autre procès Bodin en appelle, est d'ores et déjà annoncé. Je ne sais pas, c'est pas présent. J'ai l'impression que vous allez être découverte. Un autre procès Kégevin. Merci.